Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous voulons rendu à la septième journée dans la conception de notre application de gestion commerciale sur Excel. Bien, nous allons poursuivre avec la conception de ce formulaire, notre formulaire de facturation. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et trouves le contenu intéressant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour te faire notifier par YouTube à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo postée sur la chaîne. Également, je t'invite à liker la vidéo, à la partager, cela aide énormément la chaîne à grandir. Moi, c'est Gaïma Froidi, nous ne pas fâche. Alors, on est parti. Ok, là, on va fermer ce fichier. Bien, là, nous voulons rendu dans notre fichier. Là, je vais faire Alt F11 pour basculer dans le code VBE. Là, il s'agit du formulaire client. Là, nous l'avons déjà conçu. Également, ce formulaire. Donc, je vais fermer tous ces formulaires. Et là, comme antérieurement, nous allons faire une session, use a form. Là, j'ai mon espace de travail. Je vais agrandir mon formulaire. Et là, j'ai ma boîte à outils. Ok. Donc, là, on va tout d'abord ici intégrer un intitulé. Et là, j'ai Kinkairi, le grand ça. Kinkairi. Le grand ça. Ok, j'ai commis une boulette là. Ok. On va agrandir cela. Donc, on va ici manipuler sa propriété fonte. Fonte, on va dire ici, Oblique Gras. Je vais passer cela à 24. Qu'est-ce que ça donne ? Pas mal. On va augmenter cela. On va dire 28. Ok. On va aligner cela au centre. Donc, on va manipuler sa propriété testline. On va dire centré. Ok. Et je vais passer cela au bleu. Dans bas color. Propriété bas color. On a là bleu. Et for color, cette propriété-ci, je la passe au blanc. Ok. Ok. Là, on va réduire cela ainsi. Par la suite, on peut ici tout simplement doubler. Je vais dire copier et coller cela. Donc, je sélectionne. Je fais CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Là, on a notre second intitulé. Et là, je vais avoir client. Client. On va tout simplement réduire ici sa taille. Donc, on va manipuler sa propriété font color. Font color, on va dire, disons, couper. Et on va dire noir. Ou disons, oblique noir. Et on va dire là, 18. Qu'est-ce que cela donne ? Ce n'est pas top. Où est-ce que c'est ? Font, font, font. Ok. Disons, 22. Là, je pense que c'est mieux. Donc, on va réduire également là. Et pour notre Kinkari, le grand, on va sélectionner et modifier sa propriété ici. DFS, special effect. On va dire rest, selon, ok. Ok. Je vais modifier sa propriété height. Donc, cela va me permettre ici d'ajuster la longueur de manière plus spécifique. Donc, je passe là à 40. Ok. Je pense que là, ça va aller. Et là, on remonte légèrement avec... Oups. Je vais annuler. On va remonter ici. On va manipuler sa propriété top. Top. Ok. Top. On va dire 40. Donc, pour remonter ici légèrement. Je remets là à 46. On va descendre. Alors, on va à 40. Cela nous permet de remonter légèrement de manière plus spécifique plutôt qu'avec une souris. Ok. Bien. Et là, nous avons là... D'autres intitulés. On va dire là, on a... On a un numéro de suivi. Je vais avoir également ici une zone des listes déroulantes. Donc, selection liste modifiable. On va la voir là. On va modifier la taille tout à l'heure. Je vais copier. Bon. Là, on va dire on a... Un numéro de suivi. Désolé les gars. Je suis... Ok. Oui. Un numéro de suivi. Un numéro de suivi. Ok. On va copier. C'est la coller. Copier. Coller. Pour ce qui est du nom et prénom. On va coller à nouveau. Prénom. Quelques pas là. Ok. Donc là, nous avons notre numéro de suivi. Ensuite, le nom. Et là, nous allons avoir une zone de test pour le nom. Le nom. On va copier. C'est la coller. Pour le prénom. Le prénom quelque part là. Donc là, on en a non. Et ici, prénom. Je vais réduire cela. Ok. Là également, je vais réduire. On va gérer ici la taille de police. Donc, je sélectionne ces trois éléments. Sélectionne le premier. J'appuie, contrôle, je maintiens. Je sélectionne les deux autres. Et là, on va dire fonte. On va manipuler la couleur fonte. Fonte. On va dire ici, disons 12. Qu'est-ce que ça donne? Et je pense nettement mieux ainsi. Et là, on va manipuler également la propriété height. Donc, pour réduire ici la longueur de ce contrôle. High, high. Où est-ce qu'on l'a? 18. Ok. 18, je pense que c'était pas mal. Bon, voyons voir ce que ça donne. Oui, c'est super. Et là, on va augmenter légèrement cela. On va augmenter légèrement sa propriété height. Dans la longueur de ce contrôle. Et je pense que là, c'est mieux vin. Copier. Coller. On va se débarrasser de celui-ci. Et on le colle là. Ok. On a... Là, on est ok. On va passer cela également à 20. Ok. On sélectionne ces trois éléments. On va les aligner. Avant les aligner, on va tout d'abord ici s'assurer que tout cela est ok. Ok. Bon. Cet élément, je vais manipuler sa propriété left. Left. On va ici augmenter cela. Donc, pour pousser cela vers l'avant, on va dire soit en 14, qu'est-ce que ça donne. Ok. Soit en 16, disons. Disons, soit en 18, c'est mieux. On va passer cela à 80. Ok. Et là, je sélectionne ces trois éléments. Et je vais faire ici format, aligner, on va dire aligner à droite. Ok. On va annuler cela. Format, aligner... Aligner en bas, je vous l'ai dit. Ok. Donc là, c'est parfaitement aligné. On va faire pareil avec ces éléments. Bon. On va tout d'abord les centrer en rapport avec ce box. Donc, on sélectionne les deux. En sélectionnant le box en dernière. Et là, je fais aligner. Aligner au milieu. Ça se donne. Ok. Là, c'est mieux. Là, je sélectionne ces autres éléments. Et je sélectionne celui-ci en dernier. J'aimerais que le nom et le prénom s'aligne. Compartement au numéro de suivi. Donc, je fais format, aligner en bas. On a les noms et le prénom qui s'alignent. Ok. Là, c'est parfait. Bien. On va copier ceci. Donc, je vais faire copier. CTRL-C. Donc, CTRL-V pour coller. Et on va tout simplement aligner cela avec ceci. Donc, je sélectionne les deux. Et je fais format aligné sur la gauche. Bien. Et là, on a plutôt facturation. Facturation. Ok. Super. Ok. À ce start, on va copier tous nos éléments que nous avons ici. Je les sélectionne tous. Et je fais CTRL-C. CTRL-V. Bon. On va les positionner là. Ok. Je pense que là, c'est bon. Et là, nous avons plutôt date. Qu'est-ce qui se passe là? Something. Quelque chose. Ok. On va tout simplement modifier ici. CTRL-Caption. C'est mieux. Là, on a date. Date. Deux points. Ensuite, au lieu de nom, nous avons là le numéro de ticket. Alors, je modifie toujours la propriété caption. Ticket. Deux points. Ok. On s'étend par de ces deux points. Donc, on va le livre à stitcher. Deux points. Ok. Et là, prénom. Au lieu de prénom, on a ici... Au lieu de prénom, on va dire, nous avons plutôt... Cessier. Cessier. On va dire Cessier. Cessier. Ok. Là, je ne vois plus les deux points. Non. Il y a un problème là. Ok. Et on va faire pareil avec Ticket. Non, Ticket, c'est un problème de longueur. De largeur, autant pour moi. Ok. Donc là, et à ce niveau, on veut avoir plutôt ici... On va voir plutôt ici une textbox. Donc, je vais tout simplement ici... On va faire Zone de Test. Textbox. Et je sélectionne cette textbox. Et je sélectionne cette liste déroulante. Et je fais Format. Uniformiser la taille. On va faire les deux. Ok. Et... On va aligner celle-là également. Bon. On va se débarrasser de celui-ci. Et... Ce dernier, on va le sélectionner. Je sélectionne là également. Et on va aligner celle-là vers le haut. Aligné en haut. Ok. Et on va aligner également celui-là à droite. Donc, je sélectionne ce dernier. Et celui-ci. Je fais Aligner sur la droite. Ok. Là, c'est parfaitement aligné. C'est super. Et là, je vais réduire la taille de cet élément. On va dire... Où est cette propriété? Wide. Wide. Donc, Wide pour la jeu. En anglais. Là, on va dire... Là, on va passer cela à 44. Qu'est-ce que ça donne? 44 pas mal. On va dire 42. Oh, disons 40. Bien. Et on va légèrement avancer avec... Bien. Je sélectionne ces deux éléments. C'est parfaitement aligné. En bas. Ok. Et là, nous avons plutôt une listbox. Donc, je vais intégrer ici une listbox. Zone de list. Des signes-là. Je sélectionne cette zone de list. Et cet élément... On va dire... Format. Uniformiser la taille. Les deux. Ok. Et on va aligner cela. Format aligné sur la droite. Où est la droite? Ok. Bien. On va se débarrasser de ce dernier. Selection. Ce n'est pas une listbox. Ce n'est pas une listbox. Ok. Listbox. Zone de list modifiable. On l'a à ce niveau. Alors, on sélectionne les deux. Format. Uniformiser la taille. Les deux. Ok. Je... Ah. Je vais sélectionner. Format. Aligné sur la droite. Aligné sur la droite. On va se débarrasser de ce dernier. Et celui-ci. On va aligner comparatuellement à ce dernier. Sur la droite. Pour que cela soit parfaitement aligné. Bien. Et on va aligner également comparatuellement à celle-ci. Au mieux, disons, aligné en haut. Ok. Là, c'est parfait. C'est parfait. Et on va poursuivre avec... On va dire là, on va intégrer cette petite ligne pour séparer notre données. Je vais supprimer ici la propriété caption dans le test que nous avons là. L'avant du test là. Je vais supprimer cela. Ok. Et je vais passer la propriété effect ici à rest. Bien. Et... Ces deux éléments. Je vais passer tout simplement la propriété rest à... SpecialEffect. Je vais passer cela à... Sunk. Qu'est-ce que ça donne? Sunk. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on va en dire légèrement cela. Ok. Je pense que c'est pas mal. Et on va intégrer à présent... On va dire nos références. Donc... On a ici... Reférence. Attique. On a la référence. Reférence. Je vais copier cela. Contrôle C pour copier. Contrôle V coller. On a... Attique. Attique. Ou désignation tout simplement. Attique. Je vais coller à nouveau. Donc... Contrôle C. Ensuite, nous avons... Unité là. On va dire là c'est unité. Contrôle V coller. Et là, nous avons... Et là, nous avons... Prix unité. Prix unité. Et par la suite, on va dire... Contrôle V. Quantité. Quantité. Ok. Et... Contrôle V à nouveau pour coller. On va dire montant. Montant. Ok. Je vais passer tout cela en... En bleu. Pour que... Pour qu'on ait une meilleure visibilité. De ce que nous sommes en train de manipuler. Donc, je sélectionne l'ensemble. Et là, je vais manipuler la propriété... Basse. Donc, je vais passer ici en bleu. Palette. Bleu. Ok. Super. Donc là. Référence. Là, on peut réduire ici la taille. Ou quelque chose là. Ok. Et article. On va augmenter la taille. Article. On va augmenter la taille ainsi. Alors. Là. Je vais augmenter légèrement la taille à nouveau. Ok. Et unité. Unité. On va réduire légèrement la taille. Ok. Priorité. Priorité. On va réduire légèrement. Ok. Quantité. Pareil. Et montant. On a notre montant là. Bien. Pour ce qui est de l'article. On va réculer légèrement. Je vais passer ceci. La propriété. Je vais passer là à race. Donc. On va sélectionner l'ensemble. Pour gagner en temps. On sélectionne l'ensemble. On va dire ici. Special effects. On passe là à race. Ok. Et là. On va tout simplement. Ajuster cela ici. Montant. Ok. On peut. Agrandir ici. Légèrement. Quantité. Et prix unitaire également. Ok. Donc. Et là. Je vais sélectionner. L'ensemble de ces éléments. On va modifier la propriété. Font. For color. Tout d'abord. On va passer sur le blanc. Blanc. Ok. Également. La propriété fonte. On va ici. Ajuster la taille de la police. Donc. J'ai passé là. Disons 20. Qu'est-ce que cela donne. Oh. Là. C'est un peu trop. Je pense qu'on a débordé le vase. Ok. 16. Qu'est-ce que cela donne. Là également. C'est un peu. C'est pas bon. Donc. On va passer cela à 12. 12. Je pense que c'est à 12. C'est mieux. C'est pas mal. Disons. Quand on va passer cela. On va modifier ici. Au lieu de cette police. On va ici sélectionner Cooper. Cooper. On va découper 12. C'est un peu plus. Ça. Ça semble adhérer à la vision. Ok. Donc. On va également centrer cela. Centrer. Super. Bien. 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 Alors à présent ici. Avoir nos boxes. Qui nous permettront ici de sélectionner nos différents articles. Donc. Là nous avons tout d'abord. Je vais ici intégrer on va dire. Une test box. Text box. Je vais faire tout simplement. Ok. Juste après nous avons une liste déroulante. Pour les articles. Donc. On a. Ceci. Et. Donc. Pour ce qui est du reste. Je vais copier cette test box. Et je vais la coller. Donc. Control V. Control C. C'est la même histoire. Control V. Control C. On va jouer de la même partition. Ok. Je pense là c'est réglé. Unité. Ok. C'est si on va le ramener légèrement là. Et on fait pareil là. On va réduire légèrement sur les bords. Et. Montant va agrandir là. Ok. Je pense que là. C'est pas mal. Et. Nous aurons également là. Une liste. Bon. Là on va augmenter la taille. La taille devrait correspondre à. Cet élément ci. Pour une meilleure. Visibilité. D'après moi. Et à votre niveau. Vous pouvez ajuster la taille. Comme bon vous semble. Donc. Je vais augmenter la taille ici. Donc je sélectionne cet élément. Et celui-ci. Dans ma référence. Mon modèle. Je fais format. Et je vais faire uniformiser la taille. Hauteur. Ça me permet d'augmenter la taille de. Cet élément. Je vais d'ailleurs sélectionner les autres éléments. Et je sélectionne la référence en dernier. Donc l'élément modèle. Et je vais faire uniformiser. Donc pour ajuster la taille des autres. En fonction de. Mon élément en référence. Donc je fais la hauteur. Ok. Là c'est top. C'est super. On va. On va. On va. On va grandir. On va grandir légèrement. Cette. Notre zone de travail. Ok. Donc là. Nous pouvons intégrer notre. Notre autre outil. Zone de liste. Donc là. Je vais intégrer ma zone de liste là. On va. Voyons. On va voir ce que ça donne. Jusqu'ici. Ah. Pas mal. Pas mal. Et encore de boulot. Ok. Donc là. Je vais. Agrandir. Je vais augmenter ici. La longueur. Pour plus de précision. Je vais modifier. Sa propriété. White. Avec la souris. Ce n'est pas tellement précis. Assez stat. Donc. On va dire. 92. Qu'est-ce que ça donne. 92. Oui. 92. Bon. On va dire. 80. C'est où ? C'est là. 80. 95. Plutôt. Oui. C'est pas mal. Et là. Également. On va. Agrandir. C'est là. White. On va dire. 81. Plutôt. Ok. Là également. On va ajouter. 3 unités. Sur White. 81. Ok. C'est parfaitement aligné. Là également. Je vais. Augmenter. White. On va dire. 95. 15. Là pareil. White. Ici. Plus 3. On a 17. Ok. Ok. Je pense que là. Ça va le faire. On peut réduire légèrement. Si c'est bon. On va dire. 96. Plutôt. Et là. 96. Également. Également. On va dire. 96. On va passer. On va passer ici. Le background. De notre formulaire. Au bleu. Donc. Je vais faire ici. Back color. Back color. On va dire. Back color. Bleu. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Ok. Là. C'était plutôt border color. Ok. Donc. On a ici. On a là. 8. 96. Ok. Super. Là. C'est 96. Ok. Donc. Là. Bas color. Oui. Bas color. On a bas color. C'est niveau. On va dire. Bas color. Bleu. Bien. 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 C'est pas mal. Jusqu'ici. On voit. On voit cela. D'ailleurs. Ok. On a cet élément. Qui déborde légèrement. Donc. Je vais réduire. Salage. On va dire. Qu'est-ce que ça donne. 15. Pas mal. Alors. On va ajouter ici. Nos boutons. De commande. On a tout d'abord. Ici. Un bouton. Un bouton. Enfermer. Et. Par la suite. Nous avons. Notre. Nous avons. Plusieurs boutons. Là. Ajouter. Annuler. Ajouter. Enregistre. Annuler. Donc. Je vais l'intégrer ici. On va dire. Je vais copier cela. Contrôle. C. Contrôle. V. Et. Quatre fois. Donc. On l'a à ce niveau. On l'a là également. Et là. Donc. Nous allons dire. Nous avons. Là. Ajouter. On va dire. Ajouter. Là. Nous avons. Euh. Enregistrer. Supprimer. Annuler. Je vais aligner. Tous ces boutons. Donc là. Je sélectionne. L'ensemble des boutons. Euh. Je vais aligner. Disons. On va aligner. Sur. La droite. Le format. Aligner. Droite. Ok. Et. On va augmenter. Également. Ici. La propriété. Euh. La taille. De police. On va dire. 12. Qu'est-ce que ça donne. Pas mal. On dit 12. Cooper. Police Cooper. 12. Ok. On va passer cela. Au blanc. Couleur. Couleur des tests. Au blanc. Dans 4 colors. Blanc. Et. Euh. Euh. Nos boutons. On va les. On va les passer ici. Bas color. On va les passer. Euh. Dans ce gris. Ok. Et. Euh. Ce dernier. On va réduire. La taille. On va les passer. On va les passer. Fermer. Fermer. on va dire également police coupeur coupeur, police douce et ok on va passer cela également au blanc dans couleur for color blanc et couleur bas color on va dire ce gris vous allez également intégrer tout d'abord ici on va s'assurer que c'est parfaitement espacé donc les espaces entre nos différents contrôles sont égaux, donc là on sélectionne ensemble et là on se rend là on va dire ici uniformiser espacement vertical égalisé ok et bien, nous allons intégrer également notre image on va voir ici l'image de notre produit juste là ok et je vais ramener légèrement cela sur la gauche donc je vais manipuler la propriété left on va dire là on a 98 donc on a 94 voyons voir ce que ça donne voilà là c'est un peu trop on va dire 95 95 ou disons 96 ok on va réduire légèrement ceci bien et ces 4 boutons je vais également les ramener légèrement sur la gauche dans left on va manipuler ici on va dire on a plutôt 12 là également on va ramener légèrement cela sur où on va tout simplement ici aligner au centre aligner au centre bien là on passe la couleur derrière blanc on va passer bas color ici au bleu bas color bleu ok et tous ces champs tous ces champs nombre et nombre et nombre de suivi on va passer également bas color au bleu donc je sélectionne ensemble bas color on va dire ici bleu et la couleur déteste for color blanc ok donc là si on lance notre formulaire qu'est-ce que ça donne c'est pas mal et c'est pas mal on va tout simplement ici ajuster notre notre listbox et également ce box et la taille de nos éléments et la taille de nos de notre test donc là on sélectionne l'ensemble on va dire on va passer la taille à font on va passer cela à 14 et la listbox on va la passer on va la passer on va légèrement la grandir ok je pense que là également on va modifier ici la taille de test on va passer cela également à 16 form color on va passer là à 16 on va lancer cela et qu'est-ce que ça donne je pense que c'est un peu trop nous avons ici notre listbox qui doit entrer en collision donc on va légèrement ici augmenter la taille avec la propriété height on a height on a height à quel niveau ok on va dire si on a 105 non ça ne passe pas donc là on va plutôt ici on va remettre cela à 104 on va plutôt ici modifier sa propriété top donc on peut ramener légèrement cela vers le haut top top où est-ce qu'on a top là top si on passe cela disons ici à 12 on va ramener légèrement cela vers le haut oui on voit ce que cela donne ok nous avons également ces différents champs on va passer tout simplement cela à 12 font taille de police donc c'est un peu trop on va dire 12 et ouais on voit ce que cela donne ok 12 c'est ok et là nous avons notre image on va également modifier le nom d'une autre formule on va dire là c'est facturation facturation et c'est la propriété caption on va modifier également la propriété caption on va dire que là on a facturation ok ok je pense là c'est pas fait nous avons un formulaire et également cet élément on va l'ajuster comportement de solution on va l'aligner sur la droite ok là c'est pas fait on va l'aligner sur la droite c'est pas fait sur la droite ok tout sur la droite